Alors c'est fou parce que c'est tiré d'une vraie photo de moi, mais concrètement il y a ma tante que j'avais pas vue depuis très longtemps, qui habite en Algérie, qui est venue ce week-end, elle a regardé, elle m'a cherché pendant genre 20 secondes, alors elle m'a pas reconnu. Il ressemble un peu plus à Drake qu'à moi, ce qui me convient en réalité. Salut, c'est Mehdi Maizy pour les 10 essentiels de GQ, un format que je rêve de faire depuis bien trop longtemps. Premier objet, une canette de coca. Tout ce que je ramène aujourd'hui, il n'y a rien de sponsorisé, je tiens à le dire, c'est moi qui suis uniquement un énorme Yankee. Je voulais ramener une canette de coca et une baguette de pain, parce que je pense que c'est mon plat préféré, enfin comment dire, mon moment d'électation préféré dans la journée, c'est quand je me pose et que je peux manger un crouton de pain et déguster une canette de coca. Alors je suis très coca zéro, j'en bois beaucoup trop en vrai, beaucoup beaucoup trop, je pense que c'est un vrai problème en réalité, mais je suis aussi très client de tout ce qui est toutes les boissons gazeuses américaines qui n'ont aucun sens, genre Dr Pepper vanille, Fanta Pastèque. Et j'ai trouvé un Franprix, dont je tirais l'adresse parce que je ne veux pas révéler ça, où il y a tout, genre c'est incroyable, c'est incroyable, c'est genre, il y a du Mountain Dew évidemment, enfin toutes les boissons américaines qu'on ne connaît pas, ici, et que moi j'avais vraiment découvert lors de mon premier voyage aux USA et j'avoue que c'est un vrai, comment dire, un vrai péché mignon, qui n'a rien de mignon d'ailleurs que j'ai, et je suis très très client de ça et je bois beaucoup de coca, je sais que ce n'est pas bien, mais j'en bois beaucoup, mais j'ai fait un rendez-vous médical il n'y a pas longtemps, avec un gastro-entérologue tout va bien, voilà, mais il m'a dit que ce n'est pas très grave d'en boire un ou deux par jour, voilà. Mais je crois que lui il aime bien le coca aussi, qu'il est un peu accro, donc je ne sais pas s'il faut que je prenne ça en compte, mais c'est vrai que voilà, je suis assez, voilà, et Coca-Cherry est un très bon, mais le meilleur reste le coca vanille, pourquoi ? Notamment parce que c'est ce que commande John Travolta dans Pulp Fiction quand il dîne avec Uma Thurman, voilà, il prend un vanille à coke et si Travolta le fait, c'est que c'est une, c'est cool. Le rap-jeu de société qui ne me quitte jamais, évidemment, depuis sa sortie, c'est un vrai accomplissement quand même, pour nous de l'avoir sorti, je dis pour nous, mais pour le coup c'est vraiment lui et lui, Guiran et Hirim qui ont beaucoup travaillé sur l'écriture de ce jeu-là. Moi j'ai pas fait grand chose là-dessus, comme sur rap-jeu d'ailleurs, je ne fais qu'anime, c'est vraiment eux qui écrivent tout ça, mais on est content parce que c'est un truc qu'on avait envie depuis le début et ça a pris du temps, mais on y est arrivé, donc là ça sort en plus en fin d'année, pour les fêtes, etc. Donc c'est un cadeau de Noël incroyable et c'est un jeu de cartes très accessible. Il y a des jeux qui sont sortis récemment qui étaient très bien, mais qui étaient peut-être un peu compliqués et là franchement, si t'aimes un peu le rap, c'est très facile d'y jouer. Comme c'est facile, je pense, de regarder rap-jeu, il y a de la connaissance mais aussi beaucoup de déconnes, parce qu'on aime bien déconner. J'espère que ça va accompagner les soirées des gens. Moi ça accompagne déjà les miennes, donc voilà, il fallait quand même que je montre rap-jeu. Alors attention, si on peut zoomer quand même, c'est pas moi. Alors c'est fou parce que c'est tiré d'une vraie photo de moi, mais concrètement, il y a ma tante que je n'avais pas vue depuis très longtemps, qui habite en Algérie, qui est venue ce week-end, elle a regardé, elle m'a cherché pendant genre 20 secondes, alors elle ne m'a pas reconnu. Et voilà, mais il ressemble un peu plus à Drake qu'à moi, ce qui me convient en réalité. Mais voilà, objet essentiel. Les Yeezy Foam Runner, les amis, je suis fanatique de cette... En fait, c'est incroyable parce que Kanye West ne m'intéresse plus beaucoup en tant qu'artiste. Enfin, si je l'aime toujours, j'écoute tous ses albums et je continue à les apprécier parce que ça reste bien et que je suis fan de Kanye. Mais disons que aujourd'hui, j'attends plus forcément de lui en tant qu'artiste qui me bouleverse. Il fait des albums qu'il sait faire, genre le dernier, Donda, c'est cool, mais il est un peu en situation de maîtrise. Et je trouve que là où il est assez encore disruptif, où il change les choses, c'est vraiment finalement avec Yeezy, avec sa marque, que ce soit les sapes et surtout les chaussures. Et celle-ci, par exemple, on est vraiment dans tout ce qu'au début, quand je l'ai vue, c'est comme quand j'ai écouté Yeezy la première fois. Genre, je n'ai pas trouvé ça beau, je n'ai pas compris. Et puis à force de l'avoir, à force de l'avoir portée, j'ai commencé à trouver ça très, très sexy. Et puis jusqu'à l'acheter, jusqu'à la porter et je trouvais ça incroyable. Genre, j'étais complètement conquis. Il y a un truc cool, c'est que tu peux la mettre avec, sans chaussettes, tu peux la mettre pour chiller chez toi, tu peux la mettre en vacances, tu peux la mettre même avec des tenues un peu habillées. Donc il y a un truc assez fou autour de cette Crocs 2.0, c'est clairement ce dont on se parle. En fait, c'est devenu un peu ma paire, c'est même bizarre de dire ma paire, mais c'est un peu ce que je préfère mettre depuis, enfin moi je les ai depuis quelques mois avant l'été. En fait, tu peux les mettre dans plein de situations très différentes. D'ailleurs, vous voyez qu'elles sont quand même déjà bien usées. Et je suis fanatique de ça. Donc c'est vraiment, c'est vraiment des chaussons, pour le coup, mais des chaussons que tu peux mettre tout le temps, que tu peux sortir avec. Donc c'est assez fou. C'est vraiment presque là que j'attends Kanye en fait maintenant, sur les chaussures plutôt que sur la musique, même si, attention, il a... En fait, moi je considère qu'il a assez changé la musique pendant des décennies, pendant plus de 20 ans. On peut ne plus demander de le faire et de se concentrer sur autre chose. Et voilà, donc ça, c'est devenu essentiel pour moi. Un petit sac à dos, très important pour se déplacer. C'est des vraies choses, il n'y a rien de neuf. C'est des choses qui ont été portées. Je suis amoureux de ce sac-là. Donc c'est un sac Ralph Lauren, d'un collection de 92, c'est le Winter Stadium. Je marche beaucoup dans Paris, parce que j'habite à Paris. J'ai vu une grève des transports en commun fin 2018, début 2019, c'est ça ? Non ! Fin 2019, début 2020. Et du coup, ça a duré longtemps et ça m'a forcé à faire tout à pied à Paris. Genre d'une heure, une heure et demi parfois à pied. Et j'ai gardé ce truc-là. Et donc, il faut toujours avoir un sac avec des choses dedans, quoi. Ça peut être plein de trucs. Ça peut être des habits, ça peut être des papiers, ça peut être... Mais j'ai toujours... Enfin, je suis toujours avec ce sac à dos. J'en ai un autre maintenant aussi. J'alterne. Mais celui-là, je le trouve vraiment très, très beau. J'aime beaucoup, d'ailleurs, toute la collection qui va avec ça. Il y avait des casquettes, il y avait des polos et tout. Mais moi, j'avais chopé ce sac-là et ils avaient réédité ça il y a genre 3-4 ans, je crois. Et voilà. Donc, je suis un grand fan de ça, qui est très, très pratique et que j'utilise quasiment au quotidien. Et son état le prouve. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Parce que je parlais de marcher. Il faut marcher en écoutant de la musique. Par contre, ça, c'est obligatoire. Je ne peux pas... Je suis admiratif des gens qui marchent comme ça. Mon grand-père faisait ça. Il a passé sa vie à marcher sans rien dans les oreilles. Je trouve ça incroyable. Moi, je suis incapable de ça. Et même, globalement, il y a toujours de la musique chez moi, que ce soit dans mes oreilles ou sur une enceinte. J'ai beaucoup de mal avec le silence. On dirait un petit slip, un petit slip, mais c'est mignon. Quand les Airpods Max sont sortis, je ne comprenais pas trop en fait. Je ne comprenais pas pourquoi un casque sortait alors que le monde avait changé grâce aux Airpods. Donc, je n'avais pas trop compris. Et après, je l'ai utilisé, je l'ai essayé et le son est vraiment... Enfin, je fais pareil, mais c'est incroyable. Et ne serait-ce que c'est même une très bonne manière de s'isoler. Par exemple, si je le mets là. Parle-moi. Comment ? Là, je t'entends. Et si j'appuie là ? Vas-y. Absolument pas. C'est incroyable. Non pas que je n'ai pas envie de t'entendre, mais je ne t'entends pas. Il y a eu beaucoup de travaux chez moi. Il y avait un ravalement de façade dans mon immeuble et ce casque m'a permis de m'isoler et de ne pas entendre les horribles travaux devant chez moi. Quand je suis dehors, je mets l'Airpods, mais quand je suis chez moi, j'utilise le casque. C'est vrai qu'on dirait un petit slip, un peu. C'est un peu moins sexy, mais c'est la réalité. Je suis papa depuis six mois et ça, c'est devenu le truc le plus essentiel de ma vie. Qui a inventé Sophie la girafe ? Je ne sais pas, mais je pense que cette personne est millionnaire, car tous les parents l'ont. Vous ne trouverez pas un seul parent qui ne possède pas Sophie la girafe. Et c'est assez incroyable comment tous les bébés sourient devant la présentation de Sophie la girafe. C'est complètement magique. Je m'en tirais si je disais que ce truc-là n'est pas devenu primordial dans ma vie. Il y avait ça, puis il y avait un petit carnet. Ça, c'est marrant parce que maintenant, ce n'est plus le cas parce que ma fille est réglée. Elle a 16 heures de biberon, elle fait ses nuits. Au début, je notais chaque fois qu'elle prenait un biberon. D'ailleurs, c'est l'enfer parce que je vois qu'elle fait des biberon toutes les deux heures. Je ne dormais pas, en fait. Et assez rapidement, elle s'est réglée. Mais ça, c'était vraiment très important au début. Genre, je notais scrupuleusement combien de millilitres elle buvait, à quelle heure. Ça me permettait de suivre son alimentation, voir si elle s'est alimentée bien. Mais ça et ça, ça a vraiment été… Voilà, les trucs… Enfin, ça, c'est très important. Voilà, les futurs parents acheter Sophie la girafe. Je ne sais pas ce qui se passe avec cette girafe, mais c'est complètement magique. Ça calme. Les autres bébés sourient. Les bébés sont heureux. Ils ont envie de voir Sophie. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais c'est assez incroyable. Une casquette, c'est très important. Toujours une… Alors là, je n'ai pas de casquette aujourd'hui parce que… parce que j'ai fait des contours. Mais je mets souvent des casquettes. J'en ai beaucoup. Je n'en ai pas toutes les ramenées. Mais j'ai ramené celle-ci que j'ai assez peu mise, mais qui est une casquette du Brésil, époque 1994. Il y a quatre étoiles. Ils en ont cinq aujourd'hui, le Brésil, depuis 2002. Donc, c'est une casquette, je pense, qui doit… entre 94 et 98. Je crois que je l'ai vu grâce à Tony Lafrippe, big up à l'équipe de Tony Lafrippe. Et donc, une casquette d'époque et que je trouve magnifique. J'aime beaucoup les maillots un peu des années 90 et les maillots du Brésil. Mon maillot préféré, c'est les maillots du Brésil de 98. Et donc, cette casquette va avec. Voilà. Donc, j'ai toujours plein de casquettes et j'en ai un peu trop, même. Il y en a plein que je ne mets pas au final, comme celle-ci. Mais je suis content de l'avoir. Puisqu'on est sur le foot, j'ai ramené un livre. Quand j'ai pensé aux 10 objets, moi, il y a toujours un livre que je lis. Je ne sais pas lire plusieurs livres en même temps. Il y a des gens qui savent faire ça. Je suis incapable de faire ça. C'est un truc qui a été fait par SoFoot et donc, c'est ce que je dis en ce moment. C'est très, 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 très beau. Il y a plein de belles images, des images d'époque et tout. Et c'est un peu un objet définitif sur Zizou. Et vraiment depuis le début, depuis Cannes, puisqu'il a commencé à Cannes, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au Zizou, entraîneur. Voilà, il y a plein, plein, plein de belles images. Moi, c'est comme plein de gens, quelqu'un qui m'a accompagné depuis mon enfance, vraiment, et qui est encore là et qui est encore en activité en tant qu'entraîneur. C'est cool parce que là, la couverture, c'est lui qui gagne la Coupe du Monde. Et ça, c'est quand il rate la tête. Enfin, quand il met sa tête, c'est qu'il la rate que bouffonne, la rate, au final, en 2006. Mais tout est légendaire chez ce type-là. Et voilà, c'est un bel objet. Vraiment, j'aime bien les beaux livres, en fait. Là, c'est presque un truc que tu peux ne pas lire, que tu peux juste mettre sur ta table, mais je le lis pour de vrai et je le feuillette. C'est même ça qui est cool, c'est que tu peux y revenir de temps en temps. Dernier objet. Alors, ce n'est pas la trou de toilette. Petit trou de toilette Paris Saint-Germain. Non, c'est des parfums. Voilà. Moi, je suis très à propos de ça. Et je suis un grand fan de Byredo. Et j'en ai plein. Mon préféré ici étant celui-ci, Mumbai Noise. Incroyable. Mais mon préféré, en fait, n'est pas là. C'est un cheveu de ma femme. Mais mon préféré n'est pas là. Il s'appelle, c'est le Tobacco Mandar. Il est extraordinaire. Pareil, ce n'est pas Sponso. Je suis vraiment fan de ça. Et moi, avant, c'est le genre de mec qui mettait genre le mal de Jean-Paul Gauthier. Et bref, quand j'ai découvert ça, quand j'ai monté, c'est ça. J'ai trouvé ça. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup. Et il y en a qui me vont plus que d'autres. D'ailleurs, un jour, j'avais celui que j'avais. J'avais celui-là, le Oud Immortel. J'interrogais Niska. Et Niska m'a dit que je sentais bon. Il m'a dit que ce parfum m'allait bien. Voilà. Donc, si vous voulez plaire à Niska, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais voilà, je suis très client de Byredo. C'était MediMyZ pour GQ. J'ai passé un délicieux moment. Vous, n'hésitez pas à vous procurer ça pour Noël et pour plus tard, d'ailleurs. Bisous. Merci GQ.